Tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit, quel que soit leur genre ou leur orientation sexuelle. Ça, c'est la théorie. Amman, capitale de la Jordanie. Un appartement, quelque part dans le centre-ville. On ne peut ni montrer, ni vous dire où précisément. Ici, Khalid Abdelhadi, fondateur de MyKali, premier et unique webzine LGBT du pays, prépare une séance photo. Pour la première fois, une drag queen sera en couverture du prochain numéro mis en ligne. Aujourd'hui, notre modèle ne fait aucune distinction de genre. C'est un défi de trouver un endroit sûr où on peut travailler confortablement. Pour nous, le danger est partout. Notre travail est très risqué, mais on essaie au maximum de ne pas y penser. Sinon, on ne ferait rien et on ne bougerait pas d'ici. Khalid Abdelhadi a fondé MyKali il y a 11 ans. Aujourd'hui, c'est le premier magazine LGBT du Proche-Orient. Plus de 30 contributeurs indépendants écrivent sur des sujets tels que l'identité queer dans le monde arabe ou le postcolonialisme au sein de la communauté LGBT. Des créateurs de modes locaux fournissent de quoi illustrer les articles. Il y a un besoin parce qu'on manque d'espace de ce genre. Je pense qu'un des facteurs de notre succès, c'est que nous n'avons pas de concurrence. Il n'y a pas assez de tribunes virtuelles où évoquer la question du genre, de la sexualité, de la communauté LGBT et du féminisme. Autant de sujets tabous au Proche-Orient. Dans de nombreux pays, l'homosexualité est même passible de la peine de mort. En Jordanie, l'homosexualité est légale depuis 1951. Mais dans les faits, la communauté gay préfère rester discrète. La Jordanie est un pays très traditionnel et conservateur. Et comme dans d'autres pays de cette zone, quand on vit ouvertement son homosexualité, on est stigmatisé. Ce qui signifie que dans certains pays ou certaines régions d'un pays, ce statut est condamné et interdit par les mentalités, par la société et par les habitants. A cela s'ajoute une culture profondément machiste et un certain attachement à la virilité. Les hommes qui ne correspondent pas à cette image doivent s'adapter afin de ne pas attirer l'attention. Ambiance tendue donc, lorsque le soir venu, Khalid et ses amis sortent acheter des perruques et des extensions en vue de leur séance photo. Je crois que mes cheveux sont plus clairs. Ça fera l'affaire. T'es sûr ? C'est un peu trop long. En général, quand je vais dans ce genre d'endroit, je suis nerveux. Alors je fais semblant d'être sûr de moi. Je deviens très directif parce que j'ai juste envie de repartir. Je ne prends pas de détour. Je demande, il nous faut des extensions pour ce gars-là. Vous avez la bonne couleur ou pas ? Il ne faut pas que ça traîne. Khalid Abdelhadi n'est pas le seul à se heurter aux préjugés. Mira Mahmoud, fille d'un sculpteur irakien, peint des portraits lugubres. Dans son quotidien, elle est régulièrement confrontée au sexisme. L'an dernier, j'ai travaillé pour un festival à Amman. Un ami était venu avec moi, il m'assistait. On peignait ensemble. Je lui avais indiqué ce qu'il fallait faire. Je lui avais attribué certaines tâches simples et il les exécutait. Mais quand les gens passaient, ils ne me regardaient jamais moi. Ils s'adressaient à mon ami et lui disaient « beau boulot ! » Quand Mira Mahmoud n'est pas occupée par son carnet de commandes qui représente son gang-pain, elle est une des rares street artistes féminines dans les rues d'Aman. Dans ses peintures, elle questionne la répartition traditionnelle des rôles entre les sexes, comme sur cette fresque qui représente deux hommes enlacés. En tant qu'artiste, je suis avant tout un être humain. En tant qu'être humain, je m'intéresse à la sexualité et à la notion de genre. C'est quelque chose que je trouve important et qui se reflète dans mon art directement ou indirectement. C'est ce message que j'essaie de faire passer. C'est essentiel pour moi. Mira Mahmoud s'est liée d'amitié avec Khalid Abdelhadi, le fondateur de MyKali. Le magazine LGBT est depuis longtemps un élément central de la scène culturelle underground locale. Ensemble, ils cherchent à attirer l'attention sur leur thématique et montrer qu'il existe une vraie culture LGBT arabe. Depuis deux ans, MyKali ne paraît donc plus seulement en anglais, mais aussi en arabe. Et en toute logique, ce n'est pas une star occidentale qui fait la couverture. Cette fois, c'est un hommage à Saba, la diva de la musique libanaise. Cette fois mariée, elle buvait et se moquait de la représentation classique des sexes. La séance peut commencer. Saba est incarnée par une drag queen de 19 ans. Nous essayons, à travers notre magazine, d'atteindre la société au sens large du terme et de combattre les stéréotypes, tout en promouvant l'acceptation et l'amour. Nous le faisons en utilisant notre culture, notre histoire et notre langage, sans imiter les occidentaux ni rejeter totalement nos traditions. Des valeurs défendables dans toutes les sociétés, partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501